Allez, je me redémaquille parce que moi le maquillage ça ne fait que couler. Si vous avez une méthode pour que le maquillage ne coule plus, ça serait génial. J'ai essayé de mettre sur l'ordinateur. Je n'y arrive pas, je suis une brêle, je vous jure. Une vraie de chez vrai. Donc, je vais essayer de faire comme ça. Donc, coucou Nadia. J'attends que vous arriviez, tous et toutes, pour le coup. Vous avez vu, j'ai une belle bande de rôle maintenant. Elle va marquer. Les cantoires de vignes, médium, magnétiseuse, créatrice de bijoux, lithothérapie. Coucou Patrick. Alia, c'est l'homme invisible. Coucou Chantal. Allez, je vous laisse arriver. Donc, vous allez rigoler. Attendez, il faut que je vous montre. Donc, pour pouvoir être bien, bien, donc là, il y a l'ordinateur et là, il y a moi. Parce que je ne suis pas arrivée à faire sur l'ordinateur, à mettre la caméra, la vidéo, tout ça. Donc, j'essaye de faire au mieux, mais bon, je ne suis pas douée, je vous le dis. Donc, je vais regarder vos questions sur l'ordinateur au fur et à mesure. Coucou Isa, Sylvie. Donc, j'ai pris mes cheveux. Donc, préparez bien vos questions. Donc, on attend qu'il y ait un peu plus de monde. Donc, pour ceux qui ont mangé, bon café. Ceux qui passent à table, bon appétit. Moi, je suis au café. Bon, c'est ma fille qui m'a servi un café. Elle est un peu grand. Donc, je vais être bien réveillée, bien énervée. Du coup. Bon, allez. Allez, je vous écoute pour les questions. Mais comme je vous ai dit, je ne veux pas des questions personnelles. Je ne veux que des questions qui sont basées sur l'actualité du moment. Coucou André. Donc, pour ceux et celles qui se posent des questions, tout le monde s'en pose malheureusement par rapport à l'actualité et tout ce qui est en train de se passer. Donc, déjà, dans un premier jet, je vais vous dire ce que moi, j'ai en médiumité depuis quand même pas mal de temps. Donc, la manifestation du 17 n'est que le début. Je vous le dis de suite. C'est qu'une seule et une seule journée. Donc, c'est en train justement de prendre de l'ampleur énormément. Donc, ça va aller au-delà de ça. Il va y avoir de plus en plus de blocages, de plus en plus de personnes qui vont se mobiliser. Donc, le 17, ce n'est que le commencement. Il va y avoir comme ça des petites journées par-ci, par-là. Je me lance. Le mouvement populiste va-t-il le bien prendre et va-t-il être obligé de donner sa démission ? Alors, je ne l'ai pas allé jusqu'au bout de son mandat. Honnêtement, voilà, Patrick, Macron, pour moi, il ne finit pas du tout le mandat. Ça, je l'ai toujours dit. Ce n'est pas par le biais de ce que nous allons réussir, nous, le peuple français, à demander dans nos exigences par rapport à pouvoir vivre et non plus être en instance de survie. Mais, c'est lié et ça va déplaire à beaucoup de personnes, malheureusement. Et je me fais taper assez sur les doigts là-dessus et je l'écris assez régulièrement sur beaucoup de postes aux personnes qui sont dans le milieu ésotérique. où lui ou sa femme vont tomber malades, pas malades au point de mourir. Attention, j'ai une notion de grosse dépression, de maladie très nerveuse. Donc, la maladie nerveuse en médiumité, pour moi, c'est la dépression. Donc, voilà. Donc, les mouvements que vous êtes en train de faire tous et tous, les blocages, les points d'accès fermés, les grands magasins bloqués, c'est très bien. Continuez, parce que c'est comme ça que ça va marcher. Je ne vous dis pas qu'on aura gain de cause le 17. Je ne l'ai pas. C'est juste un début. C'est juste le commencement de quelque chose le 17. Réellement. Il y a d'autres journées. Ça va prendre de l'ampleur. Regardez, les camions s'y mettent. Donc, faites vos réserves. Je vous le dis de suite parce que j'ai la France qui est... Alors, attendez. J'avais 16 ans. J'en ai 40. Vous faites les calculs. Marseille a été bloquée pendant plusieurs semaines. On va se retrouver dans la même situation mais nationale. Donc, faites vos provisions. Achetez vos conserves. Achetez vos pâtes. Achetez votre beurre. Voilà. Oui, je confirme. Je confirme réellement, dit Donette. Parce que plus on avance et plus c'est... Je ne sais pas comment te dire. Ça sort de mes pores. Je le vis. Je le vis tous les jours. Donc, faites vraiment vos réserves réelles. Donc, après, n'achetez pas que pour la semaine. Prévoyez pour plusieurs semaines réellement. Des pâtes, des conserves, des oeufs, de la farine, du sucre. Prévoyez parce que j'ai des magasins. Des magasins réels avec le rideau métallique fermé. Pas parce qu'ils n'ont pas d'argent mais parce qu'ils vont se mobiliser justement pour ne plus donner d'argent à l'État. Il y a des magasins qui vont fermer. Oui, il va y avoir des pénuries de beaucoup de choses. J'ai envie de te dire, j'espère que vous avez déjà prévu vos cadeaux de Noël. Que vous avez déjà commencé les cadeaux de Noël. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui vont se retrouver au dernier moment avec rien. J'ai les rayons vides aux approches des fêtes de Noël. Pas parce qu'il va y avoir des achats compulsifs ou de trop gros achats. C'est parce qu'on sera en manque de beaucoup de choses. Ils vont, il y a beaucoup de... Alors, je ne sais pas comment ils vont faire. Je ne sais pas qui va le faire. Coucou Corinne. Je ne sais pas du tout comment ils vont s'organiser. Mais j'ai du matériel de l'extérieur, de l'étranger, qui ne rentre pas en France. Oui, après c'est logique. Moi je dis, au contraire, c'est très bien. Et je suis contente que le monsieur, le monsieur dont j'ai regardé la vidéo, les lançait parce que c'est ce que je ressentais. Je m'attendais justement à ce que ça soit un syndicat. Non, c'est une personne individuelle. C'est un individu comme nous tous qui a lancé cet appel. Et c'est très bien parce que tout le monde va le faire. Mais faites attention, faites vos réserves. J'ai des magasins fermés. Il y a aussi une notion... Alors, je ne sais pas... Je vous dis, après je réponds à vos questions, tout ce que j'ai depuis un petit moment. Il y en a qui vont vous demander de payer en liquide. Si vous payez par carte bleue, vous payerez l'intégralité. Par contre, si vous payez en liquidité, c'est comme si vous faisiez une remise. Soit ils vous enlèvent la TVA, soit il y a quelque chose qui font que... Les gens se mobilisent. Les gens sont en train d'ouvrir les yeux. Les gens, voilà, c'est assez impressionnant. Ça prend vraiment de l'ampleur. Quand je marque depuis plusieurs semaines, on est en 1789... Non ! On est en 1789. On n'est pas en 68. C'est pire que 68. C'est pire que 68. 68, c'est une... Comment te dire ? C'est une révolte. Là, c'est une révolution. On est en révolution. On est malheureusement en guerre contre un système qui nous impose. Alors, ça ne va pas plaire. Je suis désolée. Tant pis. Je m'en fous. Vous allez me mettre une étiquette si vous voulez, malgré que je ne l'ai pas. On est rentré dans un système où ils nous ont mis à devenir haineux envers une certaine catégorie de personnes, être dans du racisme profond. Voilà. Ils nous ont tellement gonflés que malheureusement, j'ai envie de vous dire, la révolte, elle va au-delà de ce qui nous a imposé au niveau de l'essence. C'est pire que 68. Ça va être pire. C'est pour ça que je vous dis faites vraiment vos réserves. Parce que c'est un mouvement qui va être vraiment suivi et qui va être amené. Je ne l'ai pas en train de démissionner. J'aimerais vous dire oui, mais je ne vais pas vous faire plaisir et pas vous laisser à un espoir. Non, il va continuer. Il va s'entêter. Et je l'ai dit quand j'ai fait les prédictions présidentielles que tout ce qu'il voudra faire, il le fera passer de gré ou de force. C'est comme ça. Il est comme ça. Tout le monde l'appelle le petit roi, le petit monarque. Moi, je suis désolée. Moi, j'appelle ça quelqu'un de très égocentrique, de très narcissique, de très pourri. Il n'y a pas de terme. C'est malheureux. Il n'y a pas de terme. C'est d'abord moi et après, on verra peut-être éventuellement mes copains. Ça va durer plusieurs semaines. Parce qu'on me montre encore le début décembre. Début décembre, il y a une notion il y a trois jours. Trois jours, très important. Donc, on me donne le chiffre 9. Je ne sais pas si c'est le 9 décembre à 9h, 21h, je ne sais pas. Il y a le chiffre 9 sur les premiers jours du mois de décembre où là, par contre, sur ces trois jours-là, on a gain de cause. Il va baisser. Voilà. Il y a la notion où il y a quelque chose, il enlève de l'argent, de ce qu'on paye à l'essence. Déjà, pour commencer, il retire. Donc, c'est peut-être, je vais être vulgaire, désolé, c'est cette taxe carbone qu'il a mis à tout le monde dans le baba, qu'ils ont voulu nous faire il y a des années où les bonnets rouges se sont révoltés et qu'ils l'ont indirectement, attention, parce que vous n'êtes pas rendu compte, mais vous êtes tous fait bananer. les 70 millions maintenant de Français que nous sommes, cette taxe carbone, il a mis dans le prix de l'essence qu'on paye au litre. Donc, au lieu de faire payer les gros pollueurs et les grosses sociétés, tout le monde paye cette taxe carbone, même les voitures dites non polluantes. Donc, on s'est tous fait bananer, réellement. Il y a toujours un revers de médaille. Le coût des 20 euros par mois, c'est que du pipeau. Je l'ai dit hier à mon mari, c'est que du pipeau. Ce qu'il va nous proposer là, dans les semaines qui arrivent, dans les jours qui arrivent, c'est que du pipeau. La négociation, pour l'instant, il faut la refuser. Il faut l'écouter. Par contre, ça je le dis à tout le monde, écoutez-le le 15. Écoutez-le le 15 parce qu'il va dire une phrase, une phrase essentielle. Une phrase essentielle. Peu de personnes vont la comprendre. Mais dans cette phrase, il va donner la solution de là où on doit appuyer, de là où on doit, alors pas attaquer, je ne veux pas le mot attaquer parce que ça veut dire rentrer en guerre réelle avec des armes et tout ça, mais là où on va réellement pouvoir avancer, être amené à trouver la faille chez lui. Il y a une faille. Elle y est, elle existe, elle est existentielle. Maintenant, là je vous le donne à titre personnel, ce qui pourrait décanter réellement tout ce que nous sommes en train de subir, alors je l'ai déjà noté hier, je ne vote pas, mais j'aimerais qu'il y ait réellement une coalition, une union, un mariage, une alliance entre Marine Le Pen et Dupont-Aignan par rapport à tout ce qui est en train d'arriver, réellement. Tous les deux mènent dans la main, réellement. Ces deux personnes, ils sont, à mon goût, sur des extrêmes qui me dérangent, mais dans le principe, ça va le faire. Un remaniement ministériel, il y a encore des personnes qui vont démissionner. Il va y avoir encore des mouvements, il va y avoir des personnes qui vont partir, des personnes qu'on va vouloir nous imposer, on va se retrouver encore avec deux cons, deux gros cons qui sont de son côté à lui, mais qui, à force d'être lynchés, d'être humiliés, d'être salis, d'être, voilà, plus vous allez être agressifs, plus ça va les faire grandir, mais en les faisant grandir, ils vont se retrouver seuls. Donc, je vais te dire, oui, il y a un remaniement ministériel qui va se faire parce que des personnes vont démissionner. Merci Isa. Il faut vraiment que les gens, ils puissent entendre qu'il y en a plein qui se disent ça ne sert à rien cette journée du 17. Peut-être à vos yeux, à certaines personnes, pour vous, ça ne sert à rien, mais c'est que le début. Pour construire une maison, malheureusement, tu es obligé de commencer à faire un trou et à mettre une pierre. Ce n'est pas une pierre qui te fait la maison, c'est tout ce qu'il y a tout autour qui construit la maison. Et nous, qu'est-ce que nous sommes ? Nous sommes des petites pierres, mais mis bout à bout, nous sommes un mur, nous sommes des remparts, ainsi de suite. Je ne sais pas, alors Denis, je n'y connais rien en politique, je n'arrête pas de le dire, je ne connais pas les partis, je ressens seulement les gens, je ressens s'ils ont ce qu'ils vont proposer est correct ou pourri ou à contre-sens. Voilà, donc je ne sais pas c'est quoi le parti UPR, je suis désolée. Donc je pense que PR, c'est populaire république ou populaire républicaine, un truc comme ça, mais voilà, je ne sais pas du tout ce que c'est Denis, que ce parti. Voilà, mais voilà, il y a vraiment cette notion-là. Non, si vous, pour ceux qui vont me devancer sur la question, je ne ressens pas de nouvelles élections présidentielles rapidement. il n'y a plus de président, mais il n'y a pas de président, il n'y a pas de président de remplacement, il n'y a plus de président, parce que même le premier ministre, excusez-moi, c'est son sous-fifre quand même, c'est le parti de François Asselineau. Allez, on va, je vais demander sur François, je ne vois pas c'est qui, physiquement parlant, je ne vois pas c'est qui, je ne les connais pas tous, donc, allez, François, 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 j'ai envie de te dire, attention, par rapport à, attention, par rapport à cet homme-là, il y a quelque chose qui, on parle de vindicatif, je n'aime pas ce terme, vindicatif, alors, janvier, 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 je te dirai plus, on touche la fin de l'hiver, pas en janvier, on touche la fin, on touche la fin de l'hiver, mais pour moi, il ne finit pas son mandat, et je reste ce que je dis, et depuis le début, avant même qu'il soit élu, je l'ai dit, il ne finira pas son mandat, voilà, dernière fois, il y en a une qui m'a dit, ne le dis pas, ce n'est pas beau de dire ça, ce n'est pas beau de le souhaiter, ce n'est pas que je le souhaite, je ne le souhaite à personne, mais on me parle de maladie, voilà, on parle de maladie nerveuse, de maladie nerveuse, voilà, donc après, je sorte, ça fait bizarre quand même, y aura-t-il par intérim ? C'est peut-être ça, parce que je n'ai pas le premier ministre, parce que normalement, quand un président est déchu ou démission, normalement, c'est le premier ministre qui prend le relais, le temps de recréer une élection, ou d'aller jusqu'aux élections, j'ai envie de te dire, peut-être que oui, c'est le président du Sénat, parce que je n'ai pas les personnes qu'il a mis lui en poste, lui au pouvoir, prendre le relais, et je n'ai pas d'élections présidentielles qui sont programmées, hormis les celles, il y a dans trois ans, mais non, c'est dans trois ans, je ne sais plus, voilà, et non, ça ne sera pas Marine Le Pen la présidente, je vous le dis de suite, c'est, voilà, ce n'est pas elle, ça fera partie de son, on va dire, d'une de ses filières, d'une de ses branches, mais ça ne sera pas elle, pour ceux qui espèrent, donc désolé, mais ça ne sera toujours pas elle, pour l'instant, voilà, mais par contre Marion, aura un recul sur le Front National, sur le côté, le côté vraiment mégalo, néfaste, raciste, du Front National, et Marion fera quelque chose d'assez important par rapport à ça, voilà, mais au présidentiel, pas pour maintenant, allez, j'attends, j'attends vos questions, mais ne vous affolez pas, on est vraiment en bonne voie, il y a vraiment une grosse soutenance, un militaire, non, mais que le service militaire soit remis, je vais te dire oui, que ce soit une personne qui a été engagée dans l'armée, je vais te dire oui, mais je ne peux pas te mettre le mot militaire, d'accord, mais tu sais, moi Pompidou, ma chérie, je n'étais pas née, donc, mais c'est bien parce qu'en même temps, j'apprends des choses, mais du coup, j'irai voir qui est Pouer, du coup, qui a assuré l'intérim, coucou Nono Gilbert, donc allez-y, posez vos questions si vous voulez en savoir plus, si vous voulez en connaître plus, ça, on se révolte déjà, ma mamie, on se révolte réellement, et j'ai beaucoup, vraiment, sur la fin novembre, et vraiment le début décembre où les choses vont bouger, on va avoir gain de cause sur beaucoup de choses, vraiment beaucoup, beaucoup de choses réelles, à la rigueur, ouais, ouais Evelyne, après je ne peux pas te dire exactement le terme, mais c'est quelqu'un qui a fait l'armée, mais pas que son service, il y a une notion d'engagement, voilà, c'est quelqu'un qui s'est engagé, qui a soulevé le pays, qui a sauvé le pays, alors Pouer, au président du Sénat, non, tu n'es pas vieille, tu es juste mon mamie, alors, je vais te dire ça de suite, Pouer, 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 il est direct, il est franc, il crée des disputes énormément, parce qu'il va faire, on parle de remaniement réel, remaniement, par contre, attention, ça vous le retenez, vous le mettez dans un coin de votre tête, je ne sais pas qui va le faire réellement, mais il y a un politicien, un politicien qui n'est pas spécialement très connu, on le connaît, mais on ne le connaît pas, un peu comme petit con de Macron, quand j'ai dit que c'est quelqu'un qu'on connaît, qu'on ne connaît pas, j'ai un politicien qui va demander à ce que son salaire soit l'équivalent, juste d'un cadre, qui ne touche pas des sommes exorbitantes, qui ne lui servent à rien impunément, il veut vivre tout simplement avec 5000 euros, je ne sais pas qui réellement, on le connaît visuellement, tout le monde le connaît, il est passé à la télé à plusieurs reprises, mais on ne le connaît pas plus que ça, il va demander à avoir moins d'argent, et montrer qu'on peut vivre, on peut, en tant que politicien, on parle de député, voilà, le mot, on vient de me le dire, c'est un député, il peut montrer qu'on peut vivre correctement, avec moins de revenus, j'ai fait tomber une carte, je suis désolée, c'est la ramasser, non voilà, donc ça c'est important, c'est vraiment très important, retenez-le, parce que ça va être, on va dire, celui qui, qui va commencer, à montrer réellement, qu'on peut vivre avec moins d'argent, en étant dans la politique, pour elle, à plus malodin, l'actuel président du Sénat, c'est la chaire, est-ce que nous allons sortir de ce système, de l'Europe, et France va retrouver son pouvoir, oui tu as raison, je les ai entendus, les dire, ok, alors oui, on va sortir de l'Europe, avec pertes et fracas, oui, les frontières vont être remises, je te le dis d'avance Denis, il va y avoir des frontières, qui vont être remises, à certains endroits, à des endroits, très stratégiques, réels, oui, on va de nouveau, reprendre notre, notre pouvoir en France, je vais vous faire peur, je suis désolée, il y a deux ans, et j'en suis vraiment désolée, vous pouvez me haïr derrière, et après vous viendrez me dire, on boit le café ensemble, Virginie, tu avais raison, ne me demandez pas pourquoi, Trump, nous sort de la merde, je ne sais pas, mais, voilà, Trump nous sort de la merde, je n'aime pas spécialement, je n'aime pas qui il est, mais, par contre, c'est vrai, il remonte les Etats-Unis, bizarrement, violemment, mais il est en train de remonter les Etats-Unis, pourquoi, je ne sais pas, mais ça fait quand même plus de deux ans que je dis qu'il va nous sortir de la merde, et je reste sur ce que je dis, je reste réellement sur ce que je dis, et je ne, quand j'ai quelque chose en tête, on ne peut pas me l'enlever de la tête, il faut l'écouter, ce monsieur de Villiers, moi je l'appelle le géant, parce que je le trouve vachement grand quand même, il faut l'écouter, il y a quelque chose, oui, il y a quelque chose de basé avec lui pour la sortie de l'Europe, effectivement, mais on sort de l'Europe, on sort réellement, définitivement, ça va être le Brexit, qu'on appelle ça, comme en Angleterre, mais nous on sort avec pertes et fracas, je vous le dis de suite, et il va y avoir énormément d'expulsions en France, beaucoup d'expulsions de France, réellement, c'est pas que je suis raciste, je le répète et je le re-redis, parce que les gens ils me mettent une étiquette quand je dis certaines choses, c'est pas être raciste, c'est être malheureusement nationaliste à ce niveau là, mais c'est pas être raciste, donc on va s'en sortir, mais malheureusement, tout le monde parle de mai 68, vous parlez de mai 68, parce que les anciens qui ont fait mai 68 sont encore là, mais c'est une révolution, on est dans une révolution, elle sortira pas maintenant, je n'osais nous d'abord sortir de l'Europe et l'Italie par la suite, il y a quelque chose financièrement parlant, pécuniairement parlant, qui est basé sur l'Italie, qui les empêche de pouvoir s'émanciper de nouveau, rappelez-vous, j'étais jeune, décidément, j'étais souvent jeune, j'étais jeune, le traité de Maastricht, nous avions, du moins vous, vous aviez, parce que moi à cette époque là, j'étais très jeune, je ne comprenais rien, et je ne votais encore pas, pourtant je le connais, merci Alain, Maastricht, on avait voté non, on avait voté non à deux reprises, on avait voté non pour l'Europe, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est passé en commission, et ça a été voté oui, obligatoirement, donc, c'est vrai qu'il faudrait changer tous les politiciens, réellement, mais ce n'est pas possible, est-ce qu'il y a un politique qui fait de la démarche, pour que la France se retrouve sans position, alors François Asselineau, est un politique qui fait la démarche, pour que la France se retrouve sans pouvoir, il y a beaucoup, c'est ce que je vous dis, il va y avoir beaucoup d'alliances, entre beaucoup de parties, c'est-à-dire que là, avant on avait la droite, l'extrême droite, le centre, la gauche, l'extrême gauche, maintenant, il y a plein de petits bébés, il y a plein de petits chemins, c'est du n'importe quoi, c'est un peu comme dans la voyance, quand tu dis, avant tu étais cartement ancien, voyons au médium, maintenant, tu éclairs au diant, clair-entendant, clair-sentant, clair-roniflant, clair-anussant, on fait la voyance par l'anus, non voilà, après c'est que de la connerie, ce sont que des mots, que des termes, mais à la base, non, à la base, non, c'est, voilà, il va y avoir des regroupements, on va dire, de la synthétisation, de certains partis, après, je n'aime pas dire les mots partis, parce que c'est dégueulasse, c'est immonde, voilà, mais après vous dire que c'est quelqu'un, qui va être comme Trump, qui ne fait partie d'aucun parti politique, qui sera au pouvoir en tant que président ou présidente, non, je vous dis non, ça sera toujours quelqu'un que l'on connaît, quelqu'un que l'on voit régulièrement, ça oui, par contre oui. Coucou Manu, en attendant, il n'y en a que 2-3 qui posent toujours les mêmes questions, vous êtes nombreux à regarder, mais il n'y en a que 2-3 qui posent les questions, ou alors je vous ai déjà tout décanté, je vous ai tout balancé d'un coup, vous avez tout compris, c'est possible aussi. Voilà, tous, il y a le mari qui est rentré, donc tous, on dit tous ensemble, bonjour Yvon ! C'est tout, il n'y a plus de questions, mais franchement, vous n'êtes pas courageux aujourd'hui, et quand il n'y a pas des questions personnelles, c'est chiant. Coucou Francine ! Oh Francine, tu viens après la guerre ! C'est tout ? Non, on va se relever, comme je t'ai dit, il va y avoir beaucoup de remaniement, ils vont commencer déjà par enlever quelque chose sur l'essence, il y a une notion où, oui, la France, elle va sortir vraiment de la merde, sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, ah ben là, vous êtes tous en train d'écrire, si vous n'écrivez pas, vous écrivez tous, ah, Evine, elle te dit bonjour, Fabien te dit bonjour, Isa te dit bonjour, et Chatounette te dit bonjour, salut à tous ! Non, voilà, donc, non, oui, on va vraiment sortir de cette grosse merde, donc, il y a beaucoup de choses qui vont être revues, il y a aussi, il va y avoir un barème au niveau des loyers, qui va être fait une loi sur les loyers, par contre, ben je tape et ça se met pas, ben tape plus fort alors, Evelyne, voilà, il va y avoir une notion de loi par rapport au loyer réel, et pas mettre ce qu'on veut n'importe comment, donc, parce qu'il y a déjà, il va y avoir une gronde, il y a tout qui va être revu, là, il y a la manifestation, beaucoup pensent que c'est basé que sur l'essence, non, je vous garantis que ça va au-delà de l'essence, ça va pour les retraites qui ont été touchées, rappelez-vous, il a parlé que les futurs retraités n'auraient pas de retraite compensatoire, gardez-le bien en mémoire, parce que ça, malheureusement, vous l'avez oublié, et moi je vous dis, ne l'oubliez pas, et mamie, mamie, dit doux net, te dis bonjour aussi, alors ça va, je ne le sens pas fort, Evelyne, il y a quelque chose qui me dit, c'est, ce n'est pas beau ce que je vais te dire, parce qu'on parle de pantin de marionnette sur lui, je vais te confirmer ça, mais la première chose, c'est pantin marionnette, non, c'est pantin marionnette, je suis désolée, je reste sur ce que je te dis, parce qu'on parle de l'arrivée du danger, avec de la jalousie, donc il fait ce qu'on lui dit de faire, donc je vous ai dit, il y a l'essence, il y a les loyers qui vont être touchés, il y a également au niveau de la production, c'est pour ça que je vous dis, il y a beaucoup de produits qui viennent de l'étranger, qui vont être bloqués, donc je peux vous garantir que du pouvoir d'achat, on va de nouveau pouvoir en récupérer, pas des millions, je ne dis pas que vous allez gagner 1500 euros, que vous allez avoir 1000 euros d'argent de poche, il ne faut pas déconner non plus, les retraites, les retraites, les retraites, est-ce qu'ils vont toucher les retraites ? Alors, les retraites, ils vont remonter, quand il va commencer à avoir une, alors ce n'est pas beau, je suis désolée, une première vague d'expulsion, là, les retraites vont commencer de nouveau, à être versées dans une normalité, ce n'est pas joli, tant pis, je m'en fous, j'assume, de toute façon, je vous l'ai dit, j'assume tout ce que je suis en train de vous dire, voilà, il va y avoir une vague d'expulsion énorme et réelle, par contre, parce qu'il ne faut pas oublier, par contre, que, là, toutes les taxes, toutes les TVA qui nous inventent, tous les impôts qui nous inventent, ce n'est pas pour soi-disant, je suis désolée, remonter le pays, ou faire soi-disant pour la pollution et compagnie, ça, par contre, je vais vous expliquer un truc que j'ai lu, et avec qui j'ai discuté, aussi une personne importante, c'est pour, malheureusement, pas pour nous, c'est pour toutes des personnes étrangères, vous avez vu la vidéo hier, c'est un reportage qui est passé à la télé, ce que je vous ai filmé hier, c'est un reportage réel, donc, même si je l'ai mis à la dérision, je peux vous garantir que ça me pauvre vraiment les nerfs, parce que nous, on galère, on trime comme des vieux schnocs, je reviens deux secondes sur la pollution, parce que ça me revient en vous parlant, le soir, évidemment, Yvan, il endort Kimberly, et moi, qu'est-ce que je fais ? Je farfouille un peu sur internet, par-ci, par-là, et je lis beaucoup de choses, et, j'ai demandé à un ami, quelqu'un d'assez important, donc, il est guide de montagne, météorologue, et, il étudie les étoiles, je ne sais plus comment on appelle ça, bon, bref, et cet homme-là, a fait beaucoup de voyages, a énormément tourné dans le monde entier, et il a fait une, on appelle ça, une thèse, ou un truc comme ça, où il explique que là, on nous parle beaucoup de la pollution, mais on va nous parler en pourcentage, nous sommes pollués à hauteur de 98%, mais, malheureusement, ce qu'il explique, il a dit, l'oxygène, ça se compte en billiards de kilos, et on est pollué à hauteur d'un million, donc, grosso modo, ça, c'est l'oxygène, ça, c'est la pollution, voilà, il reste encore tout ça d'oxygène, il en reste neuf, voilà, donc, moi, je vous synthétise, pour ceux qui ne comprennent pas les billiards et les millions et tout ça, ça fait ça, la pollution, ce n'est pas nos voitures, ce n'est pas nos voitures, la plus grosse pollution réelle, ce sont les avions, réellement, alors, les français moins égoïstes, j'ai envie de te dire, après ce qui va se passer, oui, on va être un peu plus solidaires, sur la longueur, je ne l'ai pas, sur la longueur, je ne l'ai pas, réelle, parce que, pour être moins égoïste, tout simplement, il faut tous se connaître réellement, et ce n'est pas par le biais d'internet, du téléphone, tout ça, c'est génial, c'est magnifique, on fait de nouvelles rencontres, mais c'est dans le biais aussi des rencontres réelles, où on devient moins égoïste, à ce niveau-là, non, astrologue, c'est celui qui fait les trucs des astres, avec le verso, cancer, taureau, gémeaux, et vierge, mais bon, moi, je ne le suis plus, astronome, non, ce n'est pas astronome non plus, oui, mais non, il étudie, je ne sais pas ce nom-là, c'est un nom bizarre, mais j'ai compris que ça faisait les étoiles, il étudie, la carte des étoiles, les étoiles, nous ne pouvons pas décider seuls, nous dépensons des tas de règlements, si on expulse cela, veut dire que la France proviendra souveraine, je suis d'accord avec toi, et ce ne serait pas, Wiener Munter, un des meilleurs glaciologues du monde, qui a analysé l'atmosphère pendant trois ans, son bouquin est très intéressant, il me semble que c'est lui, oui, parce que Werner, ça me parle, il me semble que c'est lui, il l'explique très bien, voilà, merci à Patrick, qui s'appelle Paul, Jacques Raymond aussi, j'ai envie de te dire, une fois qu'il y a déjà une première partie, qui va être virée de France, oui, pour les SDF, on aura maintenant, des possibilités de les aider, réelles et effectives, mais vous allez voir, une fois qu'il y a cette partie, alors ce n'est pas tous qui vont dégager, c'est une très grosse majorité, mais pas tous vont être expulsés, et là par contre, on me parle de Dupont-Aignan, Dupont-Aignan sera une clé majeure, pour ça que je dis, la coalition entre les deux est très importante, en fait partie, il fait partie de ça, mais je sais, tu t'appelles le Georges en fait Patrick, c'est comme Chateounette, elle ne s'appelle pas Chateounette, elle s'appelle Raymond, donc ça, il va y avoir quelque chose, qui va être enfin délivré pour les SDF, réellement, voilà astronome, c'est bien Evelyne, bravo, on se dit bravo, t'as pas dit astronome, t'as dit astronaute, ah bah il a dit astronome, il avait raison d'abord, non, les choses vont bouger, les choses vont bouger réelles, mais comme je vous dis, faites vos provisions, alors attends, oui, alors, on va voir, alors, un président par intermittence, parce que je n'ai pas du tout, du tout, de nouvelles élections, hormis celles qui vont être faites, quand ça doit être fait, au moment des mandats, on a un président, par intermittence, et c'est pas le premier ministre, je n'ai pas lui, c'est comme si, du moment où lui, on va dire, dit c'est bon, allez, je baisse les bras, tu coups, derrière, tout le mouvement en marche, qu'il a créé, ce parti, qui n'existait pas, il y a 50 ans, n'existera plus, voilà, allez voir le lien que Patrick vient de mettre, lisez ça, réellement, vous allez comprendre, qu'on vous banane, totalement, dessus, sur tout ce qui est la pollution, on vous dit que, des cons ne rient, réellement, quoi, qu'est-ce que ça, t'as pas un problème avec mon accent, il faut que je prenne l'accent belge, aussi, mais tu ne comprends rien, Francine, tu es arrivée après le cheval, c'est normal, donc on va vraiment avoir un président par intermittence, je ne le revois pas revenir, je ne le revois pas revenir sur son petit trône, avec la petite couronne sur la tête, francine, je te fais le condensé, Macron ne finit pas son mandat, non pas parce qu'on arrive à l'enlever, ou le Sénat fait en sorte qu'il s'en aille, non, il s'en va parce que ça n'ira pas, on parle de santé, de maladie, soit sur lui, soit sur sa femme, il a quoi, il n'a pas un drôle d'accent Yvon, qu'est-ce que tu dis des bêtises, mais des fois on ne comprend pas bien, parce qu'en plus là il est un peu enroué, donc il n'a quasiment plus de voix, donc ça fait un peu bizarre, Macron va-t-il passer des ordres, pour que les CRS utilisent la manière, de manière forte envers les manifestants, va-t-il utiliser l'armée pour lever les blocus, alors très bonne question, non, même s'il aimerait que ça ne se fasse pas, même s'il va envoyer les troupes, il y a toujours des cons qui vont obéir, et une grosse majorité, je vous le garantis, il y en a beaucoup qui vont être là, mais ils ne vont pas bouger, même s'ils vont avoir le mot d'ordre, de ne pas nous évacuer, mais de faire en sorte de nous mettre mal à l'aise, ils ne vont pas bouger, parce qu'ils seront avec nous, je sais, alors par contre attention, il va y avoir des débordements, dans certaines villes, qu'on a l'habitude d'avoir des débordements, je n'ai pas dans toute la France, j'ai vraiment des points stratégiques, des points où des petits cons, évidemment la racaille de merde, qui va profiter de cette situation, pour pouvoir justement, démonter tout ce qu'il y a à démonter, donc après couper les médias, parce qu'ils vont, les médias vont, comme vous savez, beaucoup sont achetés, ils vont rester bloqués sur, regardez, il y a eu de la casse, il y a eu des vols, il y a eu des bagarres, il y a eu des émeutes, ne les écoutez pas, parce que ça va être vraiment, par rapport à tout ce qui va se faire, une très petite minorité, réellement une très petite minorité, j'ai beaucoup de citoyens, donc nous le peuple français, qui allons aller au devant de cette racaille, et c'est nous qui allons les arrêter, du moins nous, moi non, honnêtement, je n'y saurais pas, parce que moi, j'ai quand même des enfants, donc voilà, mais c'est vraiment très petit, après l'armée, je le dis, et je le répète, tout ce qui est armée, tout ce qui est également, les légionnaires, parce que nous on a la légionnaire à côté, il y en a beaucoup, qui vont venir avec nous, il ne faut pas croire, il ne faut pas croire, n'oubliez pas, qu'avant de mettre leur uniforme, d'avant d'être un officier, un militaire, un CRS, ou ce que vous avez envie, ce sont des êtres humains, qui ont une vie à côté également, personnelle, et qui dépensent leur denier comme nous, et qui galèrent comme nous, quand vous voyez combien sont payés les flics, pour malheureusement, aller au front, et être pas sûr de rentrer tous les soirs vivant chez eux, excusez-moi, ils ne vont pas se mouiller plus que ça, parce qu'ils sont dans la même pensée que nous, après comme je vous dis, il y a des cons de partout, dans tous les métiers, et dans tout ordre, donc il y a des cons qui vont obéir aux ordres, mais c'est une petite minorité, comme une petite minorité de racailles, donc faites bien attention à ce que les médias vont mettre, parce que vous connaissez, comme ils enjolivent énormément, alors très violente, non, qu'il y a beaucoup de personnes, et qui ont envie de l'interpeller en ce moment, de lui faire la misère, je vais te dire oui, mais c'est normal, c'est de partout, c'est de partout, regarde Tito, hier, il a dit Tito, il le dit dans sa vidéo, Macron, du moins il n'appelle pas Macron, parce qu'il ne supporte pas, il lui dit de bien garder sa cuillère en or dans la bouche, qui va venir à l'Elysée, qui va lui enfoncer au fond de la gorge, donc c'est beaucoup de monde, mais il y a beaucoup de monde qu'on a envie de le prendre, mettre des baffes, mon mari le premier, il a envie de le prendre, faire ding 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 ding, comme ça c'est rigolo, voilà, donc non, il y a du vrai, mais il y a beaucoup de faux, le changement sortir de l'Europe, le retour au pays des immigrés, etc., se fera avec le président par intermittence, ou après les prochaines élections présidentielles, ça va, alors, ça va, on va dire que les, comment ils vont amener ça, à faire partir, c'est-à-dire tous les étrangers, retourner dans leur pays, alors, c'est pas genre, je te prends, tu dégages, non, c'est, on trouve une solution, pour vous remettre dans votre pays, vous aider à remonter votre pays, réellement, les solutions vont être trouvées, pendant justement, cet intérim de présidentielle, une fois que le, ou la nouvelle présidente sera en place, là, les choses vont s'accélérer, très rapidement, c'est ce que je dis, on n'a plus de place en France, on est en surpopulation réelle, pas parce que nous, les français, nous forniquons, et nous faisons des enfants à outrance, c'est parce que nous accueillons toute la misère du monde, c'est vrai qu'on est un pays d'accueil, un pays pour sauver la terre, mais au bout d'un moment, quand tu te prends 3 millions de gifles sur ta joute, il n'y a plus de place, tu es toute rouge, là, la France, elle est écarlate, il n'y a plus de place, il n'y en a plus, voilà, il va y avoir une solution qui va être trouvée, et les choses vont être mises en place, réelles et effectives, aux prochaines présidentielles, mais vraiment, on va dire, la chronologie de comment ça va s'organiser, comment ça va se faire, pourquoi, qui va aller où, qui va faire quoi, ça va se faire pendant cet intérim, j'ai une femme, mais ce n'est pas Marine Le Pen, j'ai une femme, c'est pour ça que je vous dis, j'ai beaucoup d'alliances entre parties, et c'est pour ça que j'insiste énormément, pour Dupont-Aignan et Marine Le Pen, écoutez-vous, parlez-vous, tous les deux, si cette vidéo un jour arrive à vos oreilles, parlez-vous réellement tous les deux, parce que vous avez des choses hyper intéressantes, si vous les amenez au bout, qui pourront sauver beaucoup de choses, beaucoup de monde, quand je dis sauver, c'est réellement sauver, c'est sauver économiquement parlant, et sauver également, moralement, et plus on a le moral, plus on est opérationnel, plus on travaille, plus on est producteur, et plus la France arrive à retrouver un pouvoir d'achat, et je reste à ce que je vous dis, Trump y est pour beaucoup, pourquoi, j'en sais rien, comment, je ne le sais pas, mais ça je le sais, depuis le début, où Macron a été élu, Trump sauve la France, et je l'ai toujours dit, et je le dirai toujours, je ne sais pas si c'est Marion, on ne me dit pas oui, on ne me dit pas non, on me dit que c'est quelqu'un qui est rallié, avec le parti de Marine, mais ce n'est pas Marine, Marion fera beaucoup de choses, Marion a, comment te dire, dégage, dégage beaucoup d'assurance, beaucoup de vigueur, quand elle va dire quelque chose, c'est parce qu'elle a étudié le sujet, elle a vu le pour, elle a vu le contre, elle a vu ce qui peut être avantageux, qui peut être néfaste, aussi bien pour le peuple, que pour tous les autres partis derrière, elle ne veut pas faire tâche d'huile, elle ne veut pas faire tâche d'encre, au niveau des autres, donc Marion fait partie, de tout ce romaniment, mais je ne peux pas valider, que ce soit elle, qui soit présidente, ça, elle fera partie, elle fera partie de ça, elle aura un rôle essentiel, c'est plus, elle a, comment te dire, ce n'est pas du potentiel qu'elle a, elle est, elle est vouée, c'est sa vie, elle est là, elle est présente, elle est, c'est un pilier, voilà, cherchez le terme, c'est un pilier. Alors oui, moi j'ai toujours dit aussi, que ça serait une femme, après lui, c'est une femme, c'est obligatoire, Trump a donné à Steve Bannon, la mission de détruire l'Europe, Bruxelles, donc oui, Trump a un rôle là-dedans, d'accord, mais Trump sauve la France, Trump, je ne sais pas comment, Trump, je me suis amusée avec mon mari, dernière fois, je me suis dit, ça serait rigolo, que Trump rachète la France, alors moi je te dis, je te dis non, il ne faut pas avoir peur d'elle, après, attention, les personnes qui disent que les francs-maçons sont tous des méchants, sont tous des vendus, il y a des loges qui sont très négatives, mais il y a des loges qui sont très très positives aussi, il ne faut pas oublier, comment vous dire, j'ai été approchée par la franc-maçonnerie beaucoup de fois, vraiment beaucoup de fois, ça m'a énormément intéressée, je n'y suis pas rentrée, je n'y suis pas rentrée, mais j'ai parlé avec beaucoup de monde, de par mon métier, je parle avec énormément de personnes, et je peux vous garantir que, si on n'avait pas la franc-maçonnerie, une certaine éthique de la franc-maçonnerie, une certaine politique de la franc-maçonnerie, une certaine rigueur de la franc-maçonnerie, on n'aurait pas, à l'heure actuelle, beaucoup de choses, je vous le garantis, je ne sais pas, attends, parce que quand tu m'as écrit quelque chose, il va falloir que je le descende, alors, qu'est-ce que tu m'as écrit Caro ? Alors, bonjour Vigny, j'ai entendu dire que le gouvernement de Macron ferait une seule et unique allocation sociale, regroupant toutes les prestations sociales, à l'appeler revenir celle, et quelque chose comme ça, et l'allocation adulte handicapé en ferait partie, alors ça, non, tu l'oublies, tu oublies ça, moi, Poutine, je l'aime, voilà, donc je réponds à la question de Caro, donc Caro, il y a ce qu'il aimerait mettre en place, ce qu'il va vouloir essayer de mettre en place, ce qu'il va malheureusement mettre en place, et ce qui ne se mettra pas en place, parce que pour faire une allocation universelle, il faut déjà trouver un bon entendement, et un bon compromis, ça veut dire que toutes les personnes, devraient toucher exactement le même montant, que ce soit la personne qui ait travaillé pendant 15 ans, comme cadre à la personne qui a été caissière pendant 15 ans, non, ça ne marchera pas, ça ne se fera pas, mais c'est ce que j'ai dit Isa, j'aimerais que Trump achète la France, alors je l'ai dit peut-être en rigolant, mais je ne sais pas si c'est réellement ça qu'il va faire, mais Trump payait pour quelque chose, l'argent de Trump payait pour quelque chose, réellement, alors est-ce que les élections aujourd'hui aux USA vont être favorables, allez on y va, alors attendez vous allez un peu trop vite, je ne peux pas dire, là vous avez beaucoup trop vite, alors par rapport aux élections, on parle d'obstacles, on parle d'obstacles, mais par contre il a quand même une belle popularité Trump, ça peut vous paraître bizarre par rapport à ce que nous on entend, parce qu'on ne vit pas là-bas, on ne sait pas fondamentalement ce qui se passe, hormis le fait d'écouter les médias, et il n'est quasiment que des médias vendus, que nous avons malheureusement en France, donc je vous dis que Trump a une belle popularité, donc je n'ai pas quelque chose de négatif sur lui. Alors, je remonte, alors je te disais Denis, moi Poutine je l'aime énormément, parce que ce qu'il dit il le fait, ce qu'il pense il le fait, et tu le menaces, il réagit, voilà, ça c'est un président, c'est vrai, alors tout le monde peut te dire, ouais mais c'est de la dictature, non il n'est pas dans une notion de dictature, il est dans une notion de, il est le chef d'un pays, et il doit se montrer en tant que chef du pays, et pas faire son vie revolte, honnêtement, Poutine n'y supporte pas Macron, voilà, c'est une marionnette pour lui, Macron c'est un résidu, c'est du pipi de chat, voilà ce qui m'en ressort, c'est pas joli. C'est eux qui dirigent le monde, et au-dessus d'eux les Illuminati. Je te rejoins ma Didoune. Donc, oui, alors, je te disais, il y a beaucoup, voilà, donc on va revenir deux secondes sur la franc-maçonnerie, parce que Didoune, elle a mis un truc, donc oui, il y a beaucoup de choses que la franc-maçonnerie a apporté, il y a fait en sorte que, un simple truc, juste un détail, les feux tricolores, c'est des franc-maçons qui les ont inventés, voilà, c'est juste un détail, il y en a des milliards comme ça, donc, il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés, et oui, Trump, Poutine, il aime son peuple, il aime son pays, nous, on n'a pas quelqu'un qui aime notre pays, malheureusement, rappelez-vous du temps de Mitterrand, parce que du coup, moi, j'ai quand même fait mes recherches, malgré que j'étais petite, du temps de Mitterrand, la France a été vendue, parce qu'on va dire, non, la France a été achetée, non, la France a été vendue, a été vendue à qui ? Il a été vendu au Dakar, et là, ça a été vendu à Dubaï, voilà, c'est des émirats arabes qui dirigent le porte-monnaie français, ça, il ne faut pas l'oublier, donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, malheureusement, pour eux, et contre nous, parce qu'indirectement, c'est contre nous, donc, il faut faire énormément attention à beaucoup de choses, dernièrement, j'ai dit, je ne vais finir pas me balader, moi, avec des tranches de jambon dans mon sac, si ça continue, il fait froid en Russie, Evelyne, parce qu'il paraît, il pèle, il pèle plus qu'au Canada, et pourtant, c'était un qui était énormément aimé, c'est ça qui est paradoxal, Francine, c'est ça qui est paradoxal, je parlais dans la fave avec ma belle-mère, parce que quand on parle des anciens présidents, on va dire François Mitterrand, on va dire Jacques Chirac, quand on va parler de Sarkozy, on va dire Monsieur le Président, alors, ça paraît bizarre, quand on parle de Hollande, on parle du bouffon, et quand on parle de Macron, on parle de Jupiter, alors, comme je l'ai marqué hier, la seule fois où j'ai voté, j'ai voté pour Sarko, j'ai voté pour Sarko, pourquoi ? Pour sortir du système socialiste, parce qu'avant, le parti socialiste, c'était quoi ? C'était tout simplement, que tout le monde puisse être aidé, que tout le monde puisse avoir les mêmes capacités, qu'on puisse aider les plus démunis, maintenant, les socialistes, c'est quoi ? C'est, je fais semblant de t'aider, mais par contre, je vis dans un château, mais toi, tu vis dans ta guérite, Toi, tu as dit Nicolas ? Il y a une chanson ? Nicolas et Marjolaine de Dorothée, elle est jolie, c'est une chanson plus. Oui, je sais, je le sente faux, comme vous me le redisiez, c'est fait esprit, quand je m'amuse à chanter, je sais que je chante hyper faux, c'est trop rigolo. Non, voilà, donc, moi, je ne m'inquiète pas, honnêtement, je ne m'inquiète pas, parce que c'est beau ce qui est en train de se passer, après, comme j'ai dit hier, que je me suis énervée, où j'ai traité pas mal de personnes d'andouille et de cons et de débiles, je le pense réellement, ne faites pas des opérations escargot comme ça au pied levé, des manifestations ou des blocages au pied levé, concertez-vous, on a les réseaux sociaux, on a les portables, on a les téléphones de maison, concertez-vous, faites-le vraiment en même temps sur des points stratégiques, parce que faire juste coucou au revoir, faire un blocage pendant deux heures à cet endroit, faire une opération escargot pendant trois heures à cet endroit-là, vous êtes hors la loi malheureusement, alors on va me dire, oui, mais regarde en mai 68, alors pour répondre à cette question, avant de me le reprendre en plein dans la tronche, c'est-à-dire, ça m'a gonflé, en mai 68, il n'y avait toujours pas la loi qui était sortie par rapport à la demande de grève, voilà, j'espère que là c'est bien rentré, c'est après mai 68 que les lois pour les grèves, les manifestations ont été créées, donc faites attention à ce que vous faites, faites attention surtout à tout ce que vous partagez sur Facebook, là vous êtes tous en train depuis hier à m'envoyer un courrier, alors je vous l'avais dit la semaine dernière, que c'était un fake, que ce n'est pas un courrier de l'Elysée, ce n'est pas Macron qui a écrit ça, je suis nulle en orthographe, mais par contre j'ai trouvé des fautes d'orthographe, ce n'est pas lui, c'est un fake, c'est un fake pourquoi ? pour vous foutre la trouille, pour vous faire peur, parce qu'il se rend compte qu'il y a un mouvement populaire, regardez les premiers à avoir balancé, ouh là là, attention c'est le Front National qui a lancé cette manifestation du 17, c'est qui qui a lancé ça ? C'est les socialistes, alors faites attention à ce que vous partagez, parce que tout ce qui va être partagé, qui risque d'être néfaste, il faut savoir qu'il y a toujours une traçabilité, et quand tu nuis à quelqu'un sur un réseau social, ou des réseaux sociaux, que tu fais partager, avant de partager, il faut se renseigner, parce que la personne peut se retourner contre toi, je le sais réellement, parce que j'ai attaqué des personnes de tribunaux à cause de ça, bon j'ai eu gain de cause, j'ai gagné, youpi ! voilà, donc faites très attention, parce que c'est comme si tu, c'est puni, c'est puni par la loi, donc faites vraiment très attention à ce que vous partagez, donc cette soi-disant lettre de l'Elysée, c'est de la connerie, d'accord ? Après, je le répète et je vais le redire, les flics, les gendarmes, n'ont pas été mandatés pour relever les plaques d'immatriculation des voitures lors du 17 novembre, par contre, vous faites des opérations escargots, vous faites des blocages, vous faites des manifestations, sans en avoir informé la préfecture, vous risquez des amendes, un minima de 1500 euros, je sais, ça ne va pas vous plaire, mais malheureusement, c'est comme ça, à part si tout le monde le fait en même temps, ils ne peuvent pas, ils ne peuvent plus rien faire, d'accord ? Donc faites très attention, parce que hier, ça m'a gonflé, hier quand j'ai vu cette connerie, oui, les ambulanciers se font défoncer, oui, malheureusement, en ce moment, mais pourquoi ? Parce qu'on ne vous montre que des tronçons de vidéos, malheureusement, que des tronçons de vidéos, ils avaient le droit de faire opération escargots de tel jour, de telle heure à telle heure, ça a été demandé par la préfecture, et ils font un forcing, parce qu'ils savent qu'il y a le 17, donc automatiquement, il y a de l'engrainage, et les forces de l'ordre hier, autant ils ont été correctes, mais après se sont engrainés, pourquoi ? Parce que l'ambulancier, il a vu quoi en face de lui ? Il a vu juste un uniforme, il n'a pas vu un homme, l'homme, il est obligé de demander, réellement, à l'autre homme, s'il te plaît, s'il te plaît, sois sympa, maintenant stop, t'as fini, on t'a entendu, t'inquiète pas, de rentrer chez lui, il a fait quoi ? Il a fait du forcing, et c'est parti en pugilat, à cause d'une connerie comme ça. Donc voilà, les flics, ils ne sont pas contre nous, donc arrêtez de dire qu'il va y avoir les flics, ils vont être contre nous, loin de là, loin de là, loin de là, loin de là, croyez-moi, loin de là. J'ai partagé une photo où il y a le gilet jaune sur le tableau de bord de la police nationale, et sur Aubagne, sur une voiture de police nationale, derrière, sur un panneau, nous sommes avec vous le 17, sur un papier écrit, collé sur la voiture, nous sommes avec vous le 17. Je n'avais pas le portable, je ne l'ai pas pris en photo, mais je peux vous le garantir qu'ils ne sont pas contre nous, réellement, ne l'oubliez pas. Allez, maintenant je vais lire tout ce que vous m'avez mis. C'est un micmac, ce sera un micmac, alors je vais répondre à la phrase de Caroline qui dit, j'aimerais bien un autre Nicolas comme futur président, donc du coup Nicolas Dupont-Aignan, il y a une coalition entre Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen, il y a vraiment une alliance qui va se faire, comment je ne sais pas, mais là, elle est en train de se créer, de se mobiliser. Ensuite, Fabienne Fabienne, une fois Macron sorti, devra-t-il des comptes pour ceux qu'il a fait actuellement ? Mais tu rigoles ou quoi ? Tu as déjà vu, toi, des politiciens rendre compte réellement ? Et dire, oui, j'ai fait des conneries ? Excuse-moi, mais je suis désolée de te l'apprendre, le Père Noël, il n'existe pas Fabienne. Francine, tu me fais du bien ma chérie. Ouais, je sais, mais ne me dis pas que je suis soporifique par contre, parce que ce sera plus copine. Non, je rigole. Alors, Caroline Mélenchon a un peu perdu de crédibilité en montrant son vrai visage agressif et prétentieux, va-t-il perdre des voix et du soutien ? Le parti de Mélenchon est en train de s'effondrer, le parti de Mélenchon est voué à disparaître. D'ici deux ans, Mélenchon ne sera qu'un résidu et il se ralliera comme un petit toutou à un autre parti politique dont il n'en fait même pas partie. Donc, Mélenchon, c'est une grosse crotte. Il ne faut pas dire autre chose. Denis, pour changer le système, il faut que tout le monde se positionne sur l'instant présent, être positif et arrêter de mettre l'intention sur des choses négatives. Je suis d'accord avec toi, Denis, mais malheureusement, tu es obligé de mettre de l'intention. Donc là, ce que nous sommes en train de faire, même si c'est quelque chose qui va être positif, pour l'instant, c'est de la colère, c'est de la haine, donc c'est quelque chose qui est négatif. Mais c'est une bonne négation, c'est une bonne colère, c'est une oppression, c'est comme la cocotte minute quand tu fais la soupe que les légumes, ils doivent péter. Mamie, beaucoup de ce que tu dis est cohérent. En revanche, tu devrais approfondir le temps de la présidence par intérim. Nous sommes un état de droit, donc ce serait forcément Gérard Larcher, président du Sénat, qui assurera, et ça, c'est intéressant par la suite. Je me positionnerai dessus parce qu'il faut que je travaille, que je regarde que sur lui. Il faut que je regarde qui il est, donc son visage. Donc Gérard Larcher, il faut que je regarde son visage et que j'arrive à capter quand est-ce qu'il est né pour avoir sa date, pas sa date de naissance, mais au moins son âge. Et je me positionne et je te dirai ça, du moins je vous redirai ça. Ensuite, Carole, pourtant ça ne va, ça ne va plus être un, euh, nanana, ou ma, alors, c'est ni l'un ni l'autre, c'est ce que j'ai dit Carole, c'est ni Marine Le Pen, ni Dupont-Aignan qui sera président de la République, c'est quelqu'un d'autre, c'est une femme avec la cohésion des deux, mais c'est ni l'un ni l'autre. Alors, euh, un gros le Gérard, qu'est-ce que tu comptes toi ? Mais je regarderai, il faut que je regarde sa photo parce qu'il y a des, il y a des personnes qui vont me parler rien qu'en marquant le prénom et puis d'autres, il faut que je voie le visage, lui, il faut que je voie le visage. Donc voilà. Bon, j'espère que je vous ai répondu à, et que je vous ai rassuré, même si je vous ai dit qu'il y a des choses qui allaient vous rassurer et d'autres pas. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment sur le début décembre que les choses vont bouger réellement et où on va voir réellement, on va trouver, alors je n'aime pas dire le mot consensus parce que ce n'est pas consensus, mais retrouver une vie dite normale. Prévoyez réellement de faire vos pleins, vos achats de Noël maintenant, vos courses pour plusieurs semaines maintenant parce que la France, elle est fermée. J'ai vraiment le rideau de fer posé sur la France. Vous avez vu la fiche qui tourne de partout, la France Rouge avec les cadenas, mais c'est réellement ça. Oui, il est enrobé. J'ai lu que cette femme serait de l'entourage de Fillon. Qui ? Alors, je ne comprends pas ta question parce que FN peut sortir ou pas. tu le bois ou tu ne le bois pas ? Mais de quoi ? Le café ou le coca ? Le meilleur resto de France celui du Sénat. Alors, moi, je veux bien aller manger au moins une fois. Je disais qu'entre Marine et Nico qui ne s'entendent plus en réponse au fait que tu disais qu'ils allieraient à nouveau. Mais ils vont s'allier de nouveau. Ce n'est pas parce que tu es en divergence pendant un certain temps. Ce n'est pas parce que tu n'es pas d'accord sur certains principes et certains points pendant un certain temps que pour autant, il ne peut pas y avoir un remaniement. Tu sais, avec tout ce qui nous pond le petit Ducon, M. Macereau, comme j'ai fait la dernière fois de ma fameuse vidéo où je postulais pour être ministre. On s'en fout des fautes, Caro. À un moment donné, tu as des personnes qui sont dans la réflexion et qui sont surtout dans une retenue de principe. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas dire certaines choses pour ne pas froisser parce qu'ils savent qu'ils ont une stature et un pouvoir assez important et qu'ils vont regarder au plus loin pour le devenir du peuple et non pas pour leur porte-monnaie et pour leur gloire et leur enrichissement personnel. Et ces deux personnages-là le font. Le font réellement. Regarde, quand il y a eu Pugila, quand elle est allée dans un village où ils ont chopé 15 personnes qui étaient anti-FN et qui les ont mis là en faisant croire que c'est tout le village qui était là, elle a tenu bon quand même la marine. Et Dupont-Aignan, regarde la vidéo qu'il a faite, il a eu le courage de prendre son portable, de se mettre sur Facebook, de se filmer lui-même sans qu'il y ait de montage vidéo avec des caméramans, avec tout ce qui s'ensuite pour faire soi-disant un super gros montage pour nous dire qu'il était avec nous. Donc, ces deux personnes hyper importantes, pas parce qu'ils ne sont pas seuls à la télé dernièrement par rapport à ça, mais je l'ai toujours dit, ces deux-là ralliés, c'est quelque chose de magnifique. Mais j'espère aussi, ma chérie, pour l'instant, regardez tout ce que j'ai annoncé par rapport à lui, malheureusement, j'ai envie de te dire, est arrivé. Parce que je l'ai toujours dit, tout ce qu'il dit, il va le mettre en pratique, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Il faudrait que je retrouve mes écrits parce qu'il me semble que j'ai dit dans deux ans, il y a quelque chose. On est sur la deuxième année. Voilà, Marine a des couilles et Nicolas, il dit les choses vraies. Il ne va pas faire des projets, il ne va pas faire des souhaits, il va émettre des objections et des objectivités sur beaucoup de choses et si c'est non, c'est non, si c'est oui, c'est oui. Si c'est faisable, on trouve la solution, on arrive à le faire. Si ce n'est pas faisable, on va essayer de trouver autrement pour trouver quelque chose à faire. Donc les deux, réellement, moi je te dis, il faudrait qu'il crée un parti Dupont-Le Pen ou Le Pen-Dupont, je ne sais pas, il faut trouver quelque chose. Voilà, dans deux ans. Parce que je dis beaucoup de choses quand je fais les trucs comme ça et après, je ne m'en rappelle pas. J'espère que vous, vous allez vous en rappeler. Bon, ça va, il y a la vidéo, je vais pouvoir me réécouter mais c'est vrai que quand j'annonce énormément de choses, heureusement que je ne retiens pas tout. après les points émergents, que Trump sauve la France, oui, que Ducon Macaron allait nous faire quelque chose dans deux ans et Trump viendrait se mêler à ça, je continue à dire oui, que c'est une présidente la prochaine, je dis oui, qui ne va pas à la fin de son mandat, je continue à dire oui. Donc voilà, Dupont-Le Pen, on va leur téléphoner, on va leur demander, vous pouvez faire Dupont-Le Pen ? Voilà, donc je ne vais pas me faire des copains après cette vidéo, ça tant pis, mais ce n'est pas grave, mais en même temps, on s'en fout. Non, voilà, je vais vous faire des bisous, non mais c'est bon maintenant, c'est trop tard. Non, voilà, donc j'espère que ça vous a permis d'être un peu soulagé, de vous apercevoir que même si là, les semaines vont arriver, vont être difficiles, mais c'est pour quelque chose de mieux, c'est un peu comme un accouchement, ça fait mal, mais après c'est génial. Voilà, je vous fais des gros gros bisous à tous et à toutes et là j'ai la tête, elle est comme ça, elle est en vrille. Allez, bye bye et à plus.